Son homosexualité, Pierre Palmade en a eu honte. Attiré par les hommes, l'humoriste de 54 ans a eu des histoires d'amour, des liaisons et des aventures avec des femmes. Marié à Véronique Sanson un temps, le comédien trouve dans les excès des nuits parisiennes un médicament contre mon auto-homophobie, mais continue de draguer des partenaires de jeu comme Carole Bouquet. Nous avons régulièrement des conversations sur l'amour et le couple, écrit-il dans son autobiographie dit à mon père que je suis célèbre. Je l'ai dragué quelques temps d'ailleurs. Mais l'actrice lui lance alors, arrêtez Pierre, tu es homo, je le sais, tu le sais, ça suffit, n'insiste pas avec moi. Depuis, les conversations sont plus agréables et franches et Pierre Palmade se livre à elle, Carole, Jeanne et Marre, je ne trouve pas de mec. Parce que selon lui il faut faire l'humour après l'amour, l'actrice lui conseille de se trouver un mec qui aime, son, humour. Tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas le plus jeune, par contre, tu es un mec drôle. Moi, je sais que je peux te détester, mais si tu me fais rire, je te pardonne tout, poursuis l'ex-compagne de Gérard Depardieu. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et quand le choc de la solitude entraîne Pierre Palmade dans la drogue et l'alcool l'humour est aussi fait pour séduire, glisse le comédien dans son livre confiant que quand on est foutu comme, lui, il n'y a que l'humour qui soudent d'un coup. Mais lui qui cherche quelqu'un avec qui épater les autres, entend son ami lui répondre, si est-il le rire qui va cimenter ton couple. Cherche quelqu'un avec qui tu ris. Et arrête les gravures de mode. Mais l'acteur écrit sa peur de l'attachement et celle de la rupture définitive l'entraînant trois jours après dans une rechute, drogue et alcool. Le choc de la solitude. Des dépendances contre lesquelles Pierre Palmade a plusieurs fois tenté de se soigner, mais en vain. En 2022, l'ami de Muriel Robin aurait sombré à nouveau. Testé positif à la cocaïne, le 10 février dernier, son véhicule dévie de sa trajectoire et en percute un autre faisant trois blessés graves. Ce lundi 27 février, la cour d'appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de Pierre Palmade dans le cadre de l'enquête pour homicide involontaire et blessure involontaire. Crédit photo, Jack Tribéka. C'est parti ! Mon spent souffle de la télé et demi dans le cadre de slowsider. gas elnut Sous-titrage ST' 501